C'est-à-dire, est-ce que le chemin va simplement vers lui-même ? C'est-à-dire, finalement, peut-être comme dans une grande immanence, le monde, l'esprit c'est le monde. Et voilà, être au monde, et ça je l'ai beaucoup... Il y a aussi eu la rencontre des ouvrages de Castaneda à une époque qui ont joué un rôle dans beaucoup de gens de notre génération. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, revient plus pour moi, d'une manière plus incisive, j'allais dire, la question de la transcendance. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un autre que le monde vers lequel nous nous dirigeons ? Quelque chose un peu comme ce qu'on appellerait Dieu. Et ça, pendant longtemps, j'ai soigneusement mis tout ça de côté, cherchant des manières d'être au monde. Mais dans ce moment, si je résume un peu, il y a cette idée d'immanence dans un premier temps, aujourd'hui une idée de transcendance. Est-ce que la notion d'incarnation qui vous a attiré vers l'Orient, est-ce que c'est cette immanence ? Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui rebondit, comme quelque chose qui descend et qui remonte ensuite ? C'est tout à fait comme ça que je le vis et que je le ressens. C'est-à-dire, effectivement, il y a de la transcendance aussi dans la Chine. Mais moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'outils, d'outils d'immanence, c'est-à-dire d'être au monde. Parce que moi, j'appelle l'immanence, en tout cas, dans ces scolaires, d'être au monde et d'entendre l'esprit, qu'il n'y a pas d'autre lieu. Souvent, je dis à propos du corps, qu'il n'y a pas de séparation entre corps et esprit, parce qu'il n'y a pas d'autre lieu pour l'esprit que le corps. Il ne peut pas y avoir un corps hors de l'esprit. Et aujourd'hui, revient la question d'un autre que le monde, autre que le... Voilà, comme une idée un peu... Mais dans cette idée de travailler en silence, c'est pas justement cet autre monde en soi qu'on est amené à d'abord percevoir avant de le retrouver dans le monde lui-même. Enfin, il y a quand même une sorte de porosité qui peut s'opérer entre... Peut-être... Ces outils dont vous parlez... Tout à fait. C'est même pour ça qu'on se rend tous bien compte que tout ce qu'on peut faire pour le monde, c'est notre transformation intérieure. Qu'il y a travailler sur soi-même et travailler sur le monde, enfin, pour le monde, sont tout à fait la même action.